Alice Coffin, savez-vous qui est Alice Coffin ? Elle est élue Europe Ecologie Les Verts à Paris et elle publie le génie lesbien qui est un pamphlet féministe si outrancier, sans doute qu'il dessert peut-être la cause qu'il défend. Alors je voulais simplement vous montrer, parce que moi je suis fasciné quand je dis que la société médiatique choisit parfois ses victimes ou ses procureurs, etc. Voilà ce que déclare Alice Coffin qui est élue de la République. Elle dit, il ne suffit pas de nous entraîner, il faut à notre tour les éliminer. Elle parle des hommes, les éliminer. Donc vous imaginez si par exemple, moi homme avait dit, les femmes, il faut les éliminer. Je pense que c'est ce qui se passerait dans l'univers médiatique. Et elle dit également, les hommes, je ne regarde plus leurs films. Alors ça c'est formidable. C'est génial. Les hommes, je ne regarde plus leurs films, je ne lis plus leurs livres. Mais dis donc, il ne va pas lui rester grand-chose quand même. Mais je suis fasciné de ça. Alors je suis fasciné d'abord que nous on a grandi dans les années 70, 80. Je n'ai pas souvenir qu'on entendait ce genre de choses. Donc moi ça me fait de la peine, je dis souvent ça. Deuxième chose, il y a peu de réactions. Je vais vous remercier. Sur ce point, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit sur la vie privée à la fin. Merci Pascal. Je suis d'accord. Pour le reste, notre échange, comme toujours, a été franc et massif. Absolument. En tout cas, franc et massif. Je pense que toutes les questions méritent d'être posées. Il y a un intérêt que je trouve objectif à votre candidature possible. C'est que vous mettez sur la table des sujets qui percutent l'opinion française. Je le dis tous les jours ici. Et que c'est intéressant de pouvoir en débattre. Je trouve également que vous ringardisez les hommes politiques d'une certaine manière parce que vous parlez cash et eux, c'est plus compliqué. Et je trouve également, non seulement vous les ringardisez, mais on voit parfois leur faiblesse culturelle. C'est-à-dire qu'on découvre une génération qui connaît des bons gestionnaires, parfois dans des villes de province. Mais au fond, c'est extraordinaire que dans notre société d'aujourd'hui, c'est les journalistes, j'ai vu l'autre jour d'ailleurs Pierre Arditi, je pourrais dire la même chose, qui disent des choses plus intéressantes sur la société que des hommes politiques. Donc ça, ça m'interroge. En tout cas, qui ne sont pas exactement, il y a deux poids, deux mesures. Si moi je dis qu'il faut éliminer les femmes... Non, mais au niveau d'outroge... Si vous dites qu'il faut éliminer les femmes, vous ne serez plus là la semaine prochaine. Le sujet, c'est la réaction médiatrice. C'est ça qui m'intéresse. Donc là encore, deux poids, deux mesures. Donc quelqu'un qui dit qu'il faut éliminer les hommes, Yannick Jadot ne veut pas condamner quelqu'un de son propre parti. En fait, ça n'a même pas de sens. Je ne veux même pas dire ce que je pense de Mme Coffin, parce que là, pour le coup, je serais désagréable. Moi, j'ai bâcement lu son livre. Je serais désagréable. Ne importe, elle est dans la majorité. Elle est alliée de la majorité. Vous imaginez, je vous dis que si c'était un homme qui avait dit ça à des femmes, il serait exclu de la majorité. Vous le savez. Non, il y a des amalgames qui sont... Et là, Jean-Luc Mélenchon, enfin, toute la, comment dire, la bonne conscience médiatique, celle dont on parle régulièrement ici, je ne l'entends pas depuis 48 heures. Je n'ai pas vu un tweet. Je n'ai pas vu un tweet des féministes pour dire qu'il y a une femme qui demande d'éliminer les hommes. Je n'ai pas vu un tweet. Je n'ai pas cité les noms, parce que je ne vais pas me fâcher tous les matins. Je n'ai pas vu un tweet avec tout le monde. Mais chacun comprendra que ceux, les tweeters professionnels de l'indignation sélective, je ne les entends pas depuis 48 heures. Surtout les tweeters, dans l'occurrence. C'est tout. Là, vous êtes de mauvaise foi. Mais non, quand même. Évidemment que vous êtes de mauvaise foi, Clément. Mais bien sûr que non. Alors, vous êtes l'arbitre des bonnes fois. Mais évidemment que vous passez de nuit de boue. Vous sondez les cœurs. Vous savez qui est de bonne foi et de mauvaise foi. Mais c'est ça qui est insupportable. Et vous le dites en hurlant. Mais je n'hurle pas. Non, pas du tout. Entre nuit de boue et la France Insoumise, vous diriez qu'il n'y a pas de passerelle ? Non, non, répondez à cette question. Oui, je vous réponds. Mais vous vous fichez du monde. Mais vous vous fichez du monde. Franchement, vous vous fichez du monde. Alors, vous me laissez répondre ? Vous me laissez répondre ou alors ? Vous me laissez répondre ou j'ai juste le droit d'être injurier ? Je demande à Gérard Loupière qui est éditorialiste de CNews et qui va nous arbitrer. Vous me laissez répondre ? Alors du coup, vous m'injuriez, j'ai pas le droit de répondre. Non, je demande à Gérard Loupière d'arbitrer notre débat. Mais c'est incroyable. Je lui demande. C'est hallucinant. Je lui demande. C'est pas une émission de débat normalement. C'est pas une émission où on a le droit de répondre. Là, vous êtes sur votre public. Mais je suis pas sur mon public. Vous êtes en train de prendre en otage notre émission. C'est vous qui prenez en otage l'émission. Je vous demande de vous taire, Clément. Mais depuis tout à l'heure, je vous demande deux minutes pour vous répondre. Vous m'invictivez. Je veux vous répondre et vous m'autorisez pas. Et après, vous appelez ça une émission de débat. Clément, vous êtes plus justement insupportable. Mais peut-être. Mais si vous m'aviez laissé répondre, on aurait terminé depuis dix minutes. Je veux pas que vous répondiez. Vous répondiez après. Non. Mais c'est plus une émission de débat. Alors si vous êtes pas content, vous partez. Mais c'est plus une émission de débat. C'est incroyable. Je pense effectivement qu'il y a des passerelles. Toute votre vie, vous subissez des insultes racistes quand il est en Italie. Arrêtez de mettre là-dessus. Non, non, là, je vous interromps. Arrêtez de mettre les insultes racistes à tout bout de champ sur le débat. Ça suffit. C'est intolérable. Non, c'est intolérable. Personne n'a dit. Mais non, mais personne ne... Mais pourquoi vous partez ? Parce que pourquoi ? Moi, je donne aussi... Mais personne n'a dit... Alors laissez-moi terminer mon truc. Mais personne n'a dit que ça suffit. Mais personne n'a dit que ça suffit. Je vous dis... Mais ça va. Mais ça va de tout ramener à ça. Quand toute votre vie, quand toute votre vie, vous avez suivi ça. Mais ça va de tout ramener à ça. Et quand vous vous retrouvez dans un stade où vous vous faites insulter en permanence, il y a un moment où il y a un ras-le-boy. Vous pouvez vous énerver autant que vous voulez. C'est incroyable. Mais c'est obsessionnel chez vous. Vous êtes insupportable. Vous êtes insupportable. Mais c'est obsessionnel de tout ramener au racisme. Caroline Mécary, merci. Vous êtes amatrice de football. Je suis absolument une fan et une supporteur de l'équipe de France. Qui joue gardien de but dans l'équipe de France de France ? Je ne sais pas. Mais par contre, je peux vous dire qu'Amandine Henry est la capitaine et qu'on est d'excellentes joueuses. Par exemple ? Que je soutiens. Non, mais attendez, je ne suis pas en train de passer un quiz. Vous allez... Vous adorez le foot féminin. Vous connaissez des joueurs, tout simplement. Écoutez, par exemple, Wendy Renard, Valérie, Valérie, Valérie. Voilà, peu importe. C'est une équipe, c'est collectif. Bien sûr. Vous connaissez tous les noms des joueurs de l'équipe de France ? Non, je ne crois pas. Tous les noms des joueurs de l'équipe de France ? Oui, de tous les noms. Non seulement je les connais, mais je les connais tous depuis 1950. D'accord. Formidable. Oui, Lamia et Sem Lally, vous êtes avec nous. Vous êtes présidente de Sea Shipper de France parce que demain, c'est une journée... Encore un texte, sorti de l'enfer comme si je m'appelais, belles et buts ? Mec, c'est sûr, je les baisse dure, t'es freestyler, je les éduque. Chacune m'épeigne, je vous défigure, j'ai capté le truc, je vais viser le but. T'es deux rappeurs dans le réticule, je les destitue, j'ai le 16 qui tue. Wow.